et vous avez entendu aussi un enregistrement qui vient de s'afficher nous allons enregistrer les interventions à la fois l'introduction de ce webinaire et les interventions des deux experts que nous avons l'occasion d'accueillir aujourd'hui à la fois Antoine Bézard qui est expert des budgets participatifs et François Grusel qui fait partie notamment de l'entreprise cofondée et qui propose aussi une forme de budget participatif original et puis par la suite nous allons enlever l'enregistrement dans le cadre de l'échange entre autres je vois que les numéros sont assez différents et variés à la fois je vous invite à couper votre micro également je crois que ça vient de Marseille on va attendre encore un peu que les participants et les participants se connaissent bienvenue à toutes et toutes celles qui viennent de nous rejoindre bonjour Théo je vois que je vois des têtes que je connais et d'autres personnes que je ne connais pas donc j'en profite pour me présenter Alexis Débault donc responsable du réseau des territoires avec moi il y a Jeanne Rival qui est assistante sur le réseau aussi Kadi Jabounou qui coanime le réseau avec moi qui fait partie de Démocratie Uber et nous avons la chance aussi d'accueillir Antoine Bézard qui est expert du budget participatif et François Gauzel qui fait partie de l'entreprise cofondée bonjour Raphaël je vous invite aussi à vous renommer nom, prénom et la collectivité dans laquelle vous faites partie pour qu'on puisse toutes et toutes se connaître et puis d'allumer votre caméra c'est quand même plus certain dans le cadre surtout d'un temps d'échange entre pairs entre élus et agents de collectivité à des entourés alors l'objectif de ce webinaire c'est de pouvoir finalement essayer d'équisser les possibilités d'implication des citoyens sur les questions de budget, sur les questions de finances et finalement il y a un an on écrivait avec l'équipe de Démocratie Uberte un guide de la démocratie locale ouverte notamment pour inviter les élus et les agents à engager des processus participatifs innovants et ambitieux et l'une des thématiques portées sur les questions de finances on faisait le constat que finalement le niveau d'ouverture du budget de la collectivité était finalement très révélateur du niveau d'ouverture démocratique de la collectivité on faisait aussi le constat que finalement ouvrir le budget c'est un sujet très complexe et c'est très politique et du coup comment faire, comment s'y prendre c'est un sujet qui est à la fois très pertinent et à la fois un peu complexe comme je disais pour revenir un peu sur ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est de, comme je l'ai dit, équisser un panorama de ce qui existe et puis aussi d'entrevoir des nouvelles possibilités des marges d'innovation d'abord nous ce qu'on constatait c'est que la transparence donc renforcer la transparence autour des données financières et faire de la pédagogie c'est le B.A.B. de l'inclusion des citoyens autour de ces questions-là notamment l'idée de départ c'était de se dire qu'il y a d'ombres, beaucoup de collectivités qui sont très opaques, très fermées sur les questions de données financières qui sont aussi des données publiques qui favorisent aussi la qualité du débat public au sein du territoire et que cette transparence elle était nécessaire et qu'elle pouvait se faire à la fois en ouvrant la possibilité de voir quelles subventions ont été octroyées aux associations en donnant la possibilité aussi de voir les marchés publics mais aussi on pouvait réaliser notamment un tableau de bord public qui permettait de relier l'ensemble des données financières un peu comme la plateforme Open Europe qui avait permis de rendre lisibles toutes ces données-là à l'échelle européenne et donc ça sert à la transparence finalement un peu à piloter l'action publique et puis ce qui nous semblait intéressant aussi c'était de pouvoir dire qu'à côté de la transparence il est nécessaire de faire de la pédagogie de cette action publique parce que le budget, notamment complet c'est très complexe et pour y comprendre pour que les citoyens puissent le lire il faut aussi faire de la pédagogie par rapport à ça et notamment ça passe par exemple à dissocier qu'est-ce que c'est qu'un budget de fonctionnement qu'est-ce que c'est qu'un budget d'investissement donc des questions de cet ordre-là et pour faciliter finalement la compréhension des données financières on peut avoir recours soit à des infographies soit aussi à un travail graphique on peut s'appuyer aussi sur des communautés d'acteurs investis sur ces sujets notamment la presse locale qui peut relayer là aussi une vulgarisation des données financières on peut aussi s'appuyer sur des ONG qui travaillent dans le champ de la transparence et je pense notamment à l'association Open Data France qui soutient les collectivités territoriales dans ce but-là et on peut aussi former et accompagner les élus et les agents sur ces questions de transparence des données financières donc ça c'était un des premiers éléments qu'on voyait et ce qui nous intéressait aussi c'était pouvoir l'intégrer aux différents dispositifs existants et notamment on va revenir un peu sur le budget participatif incontournable dispositif de l'inclusion des citoyens sur les questions financières qui permet comme instrument de démocratie participatif de flécher toute ou partie du budget d'investissement de la collectivité donc construisant par les citoyens et choisissant des projets par les citoyens dans le cadre du budget participatif là nous avons la chance du coup d'accueillir Antoine Bézard qui est donc expert du budget participatif consultant et qui accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place de ce dispositif il a aussi un et je vous invite à le lire un blog sur les budgets participatifs et il revient notamment sur un atelier sur des analyses ponctuelles il est créé aussi dans la fondation Jean Jaurès donc là aussi je vous invite à aller voir et on a aussi François Grisel qui fait partie de l'entreprise cofondée et qui propose une forme de budget participatif original donc là aussi nous aurons la chance de pouvoir avoir son intervention sur ce sujet là avec l'idée d'ouvrir notamment sur la question des financements participatifs comment on peut aussi proposer une nouvelle forme d'inclusion des citoyens sur les questions budgétaires sur la budgétisation des projets voire même des politiques publiques du territoire et je vais proposer notamment de revenir un peu sur l'expérience de la ville de Langoué qui avait proposé un emprunt citoyen sur un projet de transition donc voilà donc ça c'était un peu l'état des lieux de ce qui existe et dans le billet enfin dans la thématique du guide de la démocratie locale ouverte on proposait aussi d'investir et de faire participer finalement les citoyens dans des commissions de finances un peu sur des logiques de commissions extramunicipales ouvertes voire même de faire participer les citoyens à la définition des priorités d'investissement sur le territoire et en fait on partait aussi là du constat que finalement même si 5% du budget d'investissement est alloué pour la répartition enfin pour les citoyens pour que les citoyens puissent avoir le choix de décider de ces 5% il peut y avoir aussi 95% du budget restant qui est complètement opaque et fermé et donc là aussi le budget participatif peut rester anecdotique donc voilà après cette introduction qui permet d'équisser donc les différentes formes de participation citoyenne sur les questions de budget et de finances l'idée c'est plutôt de partir de vous de vos attentes de vos besoins et ce que je propose c'est de mettre la balle un peu au centre et de vous proposer à vous territoire à vous collectivité territoriale adhérents est-ce que vous avez déjà eu des expériences liées aux questions financières liées aux questions de budget est-ce que vous avez déjà eu des expériences liées au budget participatif au financement participatif et par là même je vous propose aussi de lancer un sondage qui permettra aussi d'avoir un peu un état des lieux de ce que vous pouvez proposer sur ces questions est-ce qu'un territoire souhaite prendre la parole à une expérience liée par exemple au budget participatif liée à son actualité sur ces questions-là qui peut être tant sur la question de la transparence que aussi le financement participatif Kévin de la ville de Ville de Besançon donc je vous remercie pour ce webinaire je remercie également Pascal Brennière qui est dans le public et qui est notre DGA en charge notamment de ce vaste sujet que sont les finances pour vous dire qu'à la ville de Besançon on réfléchit à plusieurs outils mais on a d'ores et déjà commencé à travailler à faire un travail de transparence timidement mais néanmoins on a commencé à le mettre en place avec cette année une série de questions qui ont été posées par les habitants directement à l'attention de l'adjoint aux finances et celui-ci a ensuite permis de faire un petit peu de pédagogie sur la question des finances et on réfléchit à plusieurs outils demain pour travailler à la fois à la pédagogie mais aussi associer les citoyens aux questions de finances publiques donc notamment évidemment la question d'un budget participatif mais aussi la question d'éventuellement de tables rondes ou d'un travail un peu participatif avec les habitants pour leur faire prendre conscience justement des différents éléments que compose le budget d'une collectivité donc qui seraient éventuellement répartis des tables rondes par quartier voilà pour essayer de toucher un maximum de public et puis vous avez aussi parlé de finances participatives c'est encore en réflexion mais on réfléchit à faire redémarrer une production d'énergie locale et un des objectifs serait que les habitants soient aussi propriétaires de ces espaces ou du moins qu'ils financent la mise en place de ces unités-là voilà ce que ce que je peux vous dire pour la ville la ville de Besançon merci beaucoup Kevin peut-être Pascal vous souhaitez compléter ou sinon je propose on a effectivement tous ces axes-là il y en a peut-être simplement un supplémentaire qui est en cours qui est effectivement sur du financement participatif un rapprochement actuellement avec la banque postale notamment qui nous propose un travail sur un programme par exemple de type culturel la ville de Besançon a un programme aujourd'hui pour installer des statues sur des femmes célèbres dans la ville et l'idée est d'essayer peut-être de trouver effectivement ce support pour lancer un financement participatif merci intéressant aussi de s'appuyer sur des acteurs du territoire comme la banque postale est-ce qu'un autre territoire une autre collectivité souhaiterait partager son expérience ou réagir peut-être aussi à la ville de Besançon et ses différentes démarches d'inclusion des citoyens sur les questions de budget ou de finance oui Christine est due à la ville de Blois bonjour à toutes et à tous moi ça va aller assez vite en fait dans la ville de Blois il existe depuis plusieurs années un budget participatif dont peuvent s'emparer les habitants avec un règlement depuis la dernière mandature donc 2020 il a été doublé il est passé à 250 000 euros et moi j'essaye de faire évoluer à la fois le mode de participation des habitants sur ce budget participatif parce que pour l'instant c'est un petit peu j'allais dire phagocité mais le terme est un peu fort par les instances consultatives voilà sinon faire participer les habitants au budget de la ville de Blois alors là c'est encore un grand pas qu'il faudra franchir pour le moment les seules petites touches qui peuvent exister c'est par exemple alors si on peut appeler ça de la participation au budget c'est quand les personnes vont visiter le château de Blois ils ont la possibilité je crois de donner un euro supplémentaire pour la rénovation d'une oeuvre qui est au château de Blois voilà et grosso modo c'est à peu près tout pour le moment mais bon c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal effectivement et peut-être pour compléter qu'est-ce que vous entendez par phagocité par les instances consultatives en fait c'est les instances consultatives c'est elles qui vont voter pour les projets du budget participatif moi j'aimerais qu'on l'ouvre à l'ensemble des habitants on en avait déjà parlé Alexis et pour l'instant je rencontre beaucoup de résistance c'est-à-dire qu'on a mis en place des groupes de travail avec les instances participatives donc les conseils de quartier conseils des stages conseils des jeunes et et bien on reste ils restent sur leur position c'est-à-dire qu'on a du mal à leur faire envisager que ce soit d'autres habitants que eux qui puissent choisir les budgets les projets de budget participatif qui ont été proposés et moi dans dans ma délégation démocratie vivante et permanente ça me pose un peu question quand même merci Christine est-ce que d'autres territoires souhaiteraient réagir ou peut-être compléter de par leurs expériences leurs démâches impulsées depuis le début du mandat voire même sur depuis le contexte historique je dirais si je peux me permettre de reprendre la parole j'ai oublié un petit truc en fait on fait autre chose c'est-à-dire qu'on propose aussi aux instances consultatives de leur faire une je vais pas appeler ça une formation mais une information sur ce qu'est le budget d'une municipalité et les gens qui participent sont enchantés c'est-à-dire qu'ils ouvrent grand les yeux grand les oreilles en disant ah là là c'est aussi complexe que ça c'est tout ça le fonctionnement l'investissement c'est ce que tu disais tout à l'heure ils avaient pas forcément bien compris donc ça j'aimerais bien qu'on puisse l'ouvrir aussi à d'autres personnes que les instances consultatives et puis qu'il y ait un plus grand nombre aussi qui puissent y participer et on a la chance d'avoir dans la collectivité des personnes au niveau de ce service-là qui sont très très pédagogues et ça c'est une grande chance parce que ça peut ça peut rester très obscur un budget tout à fait c'est pas évident en plus de faire de la pédagogie et c'est pas évident notamment de toucher les publics éloignés des institutions qui n'ont pas l'habitude de prendre part aux dispositifs institués de participation est-ce que d'autres territoires de collectivités souhaiteraient réagir compléter ou promouvoir leurs différentes approches oui très bien bonjour Raphaël Gesselin je travaille à la mairie de Carpentras Carpentras c'est 30 000 habitants dans le Vaucluse on vient de lancer notre première édition du budget participatif 700 000 euros pour ce premier budget c'est 25 euros par habitant alors nous il est la phase de vote va débuter samedi prochain ce sont donc les habitants qui vont choisir c'est un vote par préférence leurs trois projets simplement nous en termes d'instruction et d'analyse des propositions on l'a mené conjointement entre les services municipaux d'une part et une convention citoyenne d'autre part donc durant tout ce travail d'études et d'analyse il a été nécessaire de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de la convention citoyenne puisque ce sont des électeurs tirés au sort déjà par rapport à la bonne compréhension du règlement du budget participatif mais aussi sur les premiers éléments clés du budget à savoir qu'est-ce qui relève du fonctionnement et qu'est-ce qui relève de l'investissement et effectivement on se rend compte comme pour la bonne compréhension de l'organisation et des compétences et différentes collectivités on a un gros travail à faire de pédagogie et de vulgarisation de cette matière et s'agissant de mon poste la volonté à Carpentras c'est de lier démocratie locale et finance puisque je vais occuper les deux directions donc à la fois la démocratie locale et à la fois la direction des finances pour apprendre à travailler en transversalité au sein de la collectivité mais aussi vis-à-vis des habitants donc c'est en gestation tout ça mais en tout cas moi ça me parle évidemment beaucoup super c'est la première fois que j'entends qu'il y a un double poste comme ça sur finances et participation donc c'est très intéressant effectivement et je vous ai partagé pour les participants et participantes l'initiative de Carpentras de lancer un big bang démocratique avec convention citoyenne budget participatif et aussi le droit d'interpellation en vigueur est-ce que par rapport là aussi à cette expérience d'autres collectivités souhaiteraient partager leur point de vue leur approche liée donc à l'inclusion des citoyens sur les questions financières Théo ah bah c'est gentil merci merci Alexis bonjour tout le monde oui et non puisqu'en termes d'expérience à la ville de Marseille pour le moment on est encore loin loin derrière c'est pour le dire mais par contre sur sur l'approche sur c'est c'est bien de faire des budgets participatifs c'est bien d'avoir de se lancer dans un mouvement de participation citoyenne dans le même temps moi je pense qu'il faut lier ce mouvement là à l'analyse du budget et poser la question en fait aux citoyens de est-ce que de quelle manière vous voulez transformer ce budget pour qu'il soit moins impactant environnementalement pour qu'il soit moins discriminant en termes de genre pour qu'il soit etc etc et je pense que je pense que justement lier la question citoyenne à la question à la question de fond ça permet de produire une méthodologie de participation sur la question budgétaire qui est qui peut mobiliser et qui et qui donne un sens voilà je pense que je vais le dire un peu crûment mais c'est pas tout à fait ça mais le reste ça reste quand même de l'expérimentation ou du one shot quand le budget est un instrument structurel d'une collectivité et que donc du coup le plus dur de tous les travails le plus compliqué de tous les travails c'est d'arriver à prendre le budget dans son ensemble et de regarder son impact sur le territoire et comment est-ce que les citoyens et les citoyens peuvent travailler sur cet impact du territoire pour moi c'est un peu l'infra et en dessous il y a un certain nombre de méthodologies dont font partie les budgets participatifs etc etc sur la participation citoyenne et ça c'est quelque chose de compliqué et c'est un débat qui à Marseille n'est pas encore arrivé sur le tapis mais qui à un moment donné dans cette mandature devra bien entendu arriver est-ce que notre budget pollue et détruit l'environnement est-ce que notre budget détruit les conditions sociales sur le territoire ou de quelle manière on impacte positivement socialement le territoire est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 est-ce que etc structurellement je pense que c'est une approche qu'on doit avoir sur les budgets de nos collectivités merci Théo c'est aussi un débat qu'on exprime la première fois au sein du réseau et c'est vrai qu'on n'avait pas pensé finalement à la fois définir les priorités d'investissement du territoire c'est à la fois aussi définir quel projet on veut et je crois que et puis en termes d'impact surtout et je crois que peut-être Antoine nous fera parvenir cette réflexion-là que certains budgets participatifs flèchent directement sur des thématiques par exemple environnement pour faire ressortir des projets impactants sur la question d'écologie est-ce qu'une autre collectivité souhaite là aussi partager son expérience on a encore 5 minutes et du coup je propose à Martin de vous donner la parole et de vous présenter également bonjour Martin donc moi je suis adjoint à Chambéry à l'Amérique juste pour compléter sur ce qu'a dit Théo puisque je suis tout à fait d'accord et effectivement nous on a on commence tout juste à amorcer une réflexion sur les questions de budget vert d'études justement d'impact environnemental de notre budget sur le côté ville inclusive aussi sur le côté social ça serait il y aura un intérêt mais on n'a même pas le début d'une idée de méthodologie pour faire ça actuellement et en fait c'est extrêmement compliqué parce que les quelques méthodologies de budget vert qui existent aujourd'hui on a essayé de faire un petit benchmark en fait la plupart se heurtent au fait qu'une main énorme est dans des catégories grises en fait qui ne sont pas mesurables en fait qui ne sont ni positifs ni négatifs ou qu'on ne sait pas vraiment mesurer on manque d'ingénierie aussi en interne là-dessus et au final on va travailler d'ailleurs que sur l'investissement et pas le fonctionnement parce que le fonctionnement c'est trop compliqué et même sur l'investissement je pense qu'on va avoir du mal à couvrir une part large du budget donc on va essayer d'y aller de façon incrémentale mais je suis tout à fait d'accord avec Théo qu'à côté on est en train de lancer un budget participatif et je trouve que c'est un côté presque fléché par exemple du budget participatif sur des projets verts c'est un côté presque gadget sachant que ça va être quelques pourcents de notre budget d'investissement sans parler du budget total fonctionnement plus investissement merci mais je n'ai pas non plus la solution je le précise merci on est là de toute manière pour équisser en quelque sorte les premières solutions mais c'est vrai que cette question d'octroyer un montant type sur le budget d'investissement de la ville fait aussi l'objet de controverses et par exemple le département de Grigny avait aussi libéré 100% du budget de son investissement sur le budget participatif Pierre-Louis je vous laisse la parole et je vous laisse aussi vous présenter oui bonjour je suis arrivé un peu en retard et je risque de repartir en avance je suis vraiment désolé je passe en pointillé Pierre-Louis Massin je suis le maire délégué de la nouvelle commune d'Annecy en Haute-Savoie et on a en effet un budget participatif et on s'est rendu compte que j'entendais monsieur Martin qui parlait que c'était un petit peu gadget mais on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient une thématique environnementale mais qui étaient déjà en gérée quelque part dans nos tuyaux en tout cas sur notre programme et donc ça faisait un petit peu redondance c'était juste pour signaler cet état de fait donc on allait dans le même sens et puis voilà comme je n'ai pas vraiment vu au début ce qui se passait je suis un petit peu embêté d'en dire plus voilà en tout cas je vais vous faire cette petite remarque merci merci à vous Julien oui bonjour alors donc Julien Grimont-Pré agent de développement sur la ville de Gennevilliers en région parisienne en fait sur la ville de Gennevilliers une ville de 50 000 habitants environ il y a différents en fait il y a différentes couches de on va dire de de financement participatif on a mis en place maintenant il y a quelques années des conseils de quartier qui ont un budget propre et donc ce qui permet déjà aux habitants d'avoir un budget sur alloué à leur quartier et de pouvoir faire des projets divers que ce soit en termes d'environnement ou de de cadre de vie alors effectivement vu la hauteur du budget alloué à chaque quartier les impacts sont relativement comment dire petit enfin c'est pas des gros budgets c'est pas des projets d'ampleur mais ça permet aussi donc de déjà d'avoir un premier une première approche du budget de la ville et de savoir comment on peut gérer le budget et comment se projeter sur la vie de quartier et puis depuis maintenant que je dise pas de bêtises 3-4 ans on a un budget participatif de comment dire à hauteur de 244 000 euros chaque année où tous les habitants de la ville peuvent de 10 ans jusqu'à il n'y a pas de limite d'âge du coup mais peuvent proposer un projet alors un an sur deux c'est thématisé mais il n'y a vraiment pas de alors il y a un cadre il faut que ce soit un projet d'intérêt général il faut il faut que ce soit un projet d'investissement et il faut que enfin voilà c'est quand même assez cadré mais voilà tout le monde peut proposer un projet sur la ville et en cas de redondance avec les projets de la ville effectivement on peut allouer une partie de cette enveloppe de budget participatif à par exemple élargir un petit peu le projet de la ville voilà et donc voilà sur ce ce que je peux dire sur la ville de Gennevilliers en termes de financement participatif merci à vous Julien en tout cas c'est aussi un retour d'expérience très inspirant là du coup on a quand même un panel enfin un panorama un état des lieux de ce qui se passe dans votre territoire qui est assez intéressant on a tant sur la question de transparence et pédagogie via notamment la ville de Vosançon tant sur une logique même de don à la ville de Blois pour donner un euro symbolique pour la réhabilitation du château de Blois tant sur les questions de budget participatif comme on peut thématiser aussi vers des projets verts vers des projets à plus d'impact et là du coup je vais plus me tourner vers nos experts vers Antoine Bézard et François Gozel par rapport à ce qui a pu être dit et notamment par rapport au sondage qui a pu être fait je vais rappeler les résultats on est quand même sur à la fois plutôt la moitié même plus de la moitié des territoires qui n'ont pas encore essayé de renforcer la transparence la moitié des territoires qui ont installé un budget participatif trois quarts des territoires n'ont pas encore expérimenté le financement participatif donc dispositif vraiment émergent et le choix des finances enfin le choix d'ouvrir les commissions de finances aux habitants à récolter 100% de non et du coup donc par rapport à ce sondage par rapport à cet état des lieux des territoires François Antoine qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous tirez un peu des enjeux des défis par rapport à ça je vais commencer bonjour d'abord merci merci démocratie couverte merci Alexis merci Jeanne merci Akadija pour cette séance alors moi j'ai d'abord j'ai remarqué quand chacun essaie d'exprimer enfin tous ceux qui sont extrêmement qui ont une grande diversité à la fois dans les pratiques et dans les points de vue qu'il peut y avoir sur les finances publiques et puis plus spécifiquement sur le budget participatif puisque moi c'est plus ça mon cœur de métier on va dire ce qui est intéressant c'est de voir il y a un point qui m'a intéressé c'est celui de madame Robin Ablois qui expliquait qu'il y avait parfois des réticences de la part des citoyens on va dire plus les plus engagés historiquement on va dire les citoyens presque professionnels des conseils de quartier et autres qui avaient peut-être tendance à vouloir garder le budget participatif pour eux je pense que c'est important et l'exemple de Carpentras le montre avec beaucoup d'intérêt c'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui peuvent avoir un rôle différent dans le budget participatif mais en revanche c'est bien à tout le monde de pouvoir proposer des projets et surtout de pouvoir voter des projets je pense qu'il y a une logique là-dedans c'est d'ouvrir le plus possible quand monsieur Massin de la commune déléguée d'Annecy parlait du fait que les habitants proposaient des projets qui étaient plutôt dans leur sens le sens de ce que voulait faire l'équipe municipale en disant finalement est-ce que c'est bien utile de faire un budget participatif si c'est pour faire ce qu'on avait déjà prévu de faire oui ça l'est parce qu'effectivement il y a des projets que j'étais hier avec madame Bertrand justement qui est élue à Annecy il y a des projets qui sont aussi et auxquels vous n'avez pas pensé forcément puisqu'on ne peut pas penser à tout et puis surtout il y a l'idée que c'est un partage c'est une association des citoyens à la décision publique donc nécessairement en associant les citoyens à la décision publique on va aussi les faire rentrer dans une enfin on va aussi travailler avec eux dans l'avenir de la collectivité c'est ça la démocratie ouverte telle qu'on la conçoit en tout cas et puis je ne vais pas être trop long parce que il y a François qui doit aussi prendre la parole juste après moi je trouve ça très intéressant ce qui peut être fait au niveau de au niveau de on va dire de la thématisation des budgets participatifs même si comme vous l'avez dit Martin est-ce que sur 5% du budget il faut faire quelque chose qui soit en lien avec le développement durable l'écologie et ou on a parlé du genre aussi avec la ville de Marseille et le reste finalement reste comme on a toujours fait et puis il n'y a pas de différence moi je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes la première c'est comme vous l'avez dit aussi Théo c'est que le budget participatif ça permet de faire rentrer des projets que les collectivités ne font pas ça permet aussi d'aller vers de la nouveauté quelque part et ça c'est je trouve ça moi en tout cas dans ce que je peux voir depuis 5-6 ans c'est ça qui est aussi intéressant ça ouvre la collectivité sur d'autres idées ça permet aussi d'expérimenter donc expérimenter pour les services pour les élus de nouvelles pratiques et d'aller vers de nouvelles manières de faire donc il ne faut pas le prendre comme une fin en soi il faut aussi le prendre dans une démarche qui est une démarche continue de démocratisation de la démocratie comme on dit voilà et par ailleurs sur ce dernier point je pense que typiquement ces questions de genre ces questions d'écologie qu'on peut avoir dans le budget participatif ça peut être aussi une manière et je bouclerai la boucle d'associer davantage peut-être les conseils de quartier sur ces thématiques-là pour qu'ils aient un rôle dans le budget participatif qu'est-ce que je veux dire par là ? je veux dire que les conseils de quartier qui auraient leurs idées qui auraient leurs idées de proximité etc ça peut être aussi de faire travailler sur l'écologie sur la question du budget genré ça peut être aussi l'idée de les faire monter un peu aussi en compétence pas seulement sur les finances mais aussi sur ces questions-là pour qu'ils aient un rôle dans l'analyse par exemple des projets du budget participatif donc il y a plein de manières de faire il y a plein de manières d'innover à travers le budget participatif qui doivent ensuite être prises en compte dans la manière en fonction de la mairie et on en a parlé sur quelque part dans la question des impacts aussi avec Marseille la question de l'évaluation aussi doit être menée à travers le budget participatif pour pouvoir voir est-ce qu'on peut en tirer non seulement pour améliorer le budget participatif ce que font de plus en plus de collectivités qui se sont lancées depuis maintenant quelques années mais aussi pour pouvoir irriguer quelque part la connaissance capitalisée sur ce que fait la collectivité en règle générale que ce soit au niveau financier ou au niveau technique et autres voilà je fais une toute petite publicité on a les rencontres nationales du budget participatif les 8 et 9 novembre n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse si ça vous va arranger voilà je laisse la parole à François merci encore merci Antoine et bien entendu on verra sur ces marges d'innovation du budget participatif on reviendra juste après l'intervention de François avec Antoine je te laisse la parole François bonjour merci pour l'organisation de ce webinaire moi j'aimerais rebondir sur l'expérience de Carpentras c'est vrai que quand on fait de la démocratie participative des budgets participatifs les communes se heurtent souvent à un manque de transversalité de la démarche et donc l'élu démocratie participative qui est un petit peu tout seul dans son coin qui s'occupe du budget participatif mais sans vraie transversalité et sans vraie implication de la totalité des élus et notamment de l'élu finance voilà et donc ça reste un petit peu à part je trouve que cette expérience de mixer l'élu démocratie locale et l'élu finance je trouve ça vraiment très intéressant pour appuyer sur la nécessité d'une transversalité deuxième expérience sur laquelle je voulais rebondir c'est monsieur Grimond-Pré à Gennevilliers qui parlait des budgets alloués au conseil de quartier c'est vrai qu'on se heurte aussi souvent au niveau des budgets participatifs sur des projets qui vont sortir de la case budget participatif parce qu'on n'est pas on a trop de budget de fonctionnement on n'est pas dans le domaine fléché au départ qui est le bon domaine pour autant on a des projets qui vont être très intéressants qui vont toucher le vivre ensemble et je trouve l'expérience très intéressante je voulais rebondir aussi par rapport à l'expérience de Grenoble qui fait ce qu'ils appellent le fonds de participation des habitants donc c'est une commission qui va être mixte qui va s'occuper d'attribuer un budget de fonctionnement à des initiatives dans les quartiers et ça ça vient en complément du budget participatif je trouvais cette expérience très intéressante et je vais la partager dans le chat voilà si ça vous intéresse ça a été ça a été partagé par Alexis merci François merci Antoine pour cet apport d'expertise de problématisation des enjeux et c'est vrai que moi aussi il y a une question que je me pose qui est comment on peut associer les citoyens dans la définition des règles du jeu du budget participatif comment on peut les associer dans la définition du fonctionnement du budget participatif c'est un peu une question qui me permettra une transition avec Antoine de revenir un peu du coup sur qu'est-ce que c'est que le budget participatif quels sont les grands principes est-ce que tu peux nous apporter un cadre conceptuel et en même temps peut-être entrevoir les marges d'innovation qu'il peut y avoir par exemple il y a la mairie de Paris qui utilise maintenant l'outil du jugement majoritaire comme mode de scrutin pour noter permettre aux citoyens de noter les projets du budget participatif ce que je vous propose aussi à vous participants c'est de commencer à noter vos questions de commenter aussi via le chat et comme ça on ouvrira un temps d'échange entre pairs dans 20 à 30 minutes Antoine je te laisse intervenir sur cette question du budget participatif oui très bien merci il y a beaucoup de gens qui autour de cette table cette table virtuelle sont tout à fait au courant de ce que c'est que le budget participatif donc pour certains ça va certainement être de la redite et pas forcément très des plus intéressants mais pour faire un résumé en une phrase le budget participatif on dit toujours vous décidez nous réalisons en fait ce qu'il y a derrière c'est un contrat c'est un contrat entre vous élus vous représentant de la collectivité agents également et les habitants c'est-à-dire que les habitants vont proposer leurs idées celles qui sont réalisables elles vont être soumises au vote et vous vous engagez à réaliser celles qui sont élus lauréates donc ça c'est le principe de base et ce contrat en fait de ce contrat il découle ensuite beaucoup de choses c'est pas une mince affaire on l'a dit à plusieurs reprises le budget participatif c'est un projet qui est transversal donc qui concerne à la fois les habitants évidemment puisque ce sont eux qui vont avoir des idées qui va concerner aussi dans la plupart des cas les conseils de quartier et donc ces citoyens qui sont plus avancés en fait dans la démarche de la collectivité de ce qu'elle peut faire au niveau de sa démocratie locale ça va concerner tous les services avec des soft ce que j'appelle les soft skills et les hard skills alors c'est peut-être une expression un peu perso mais enfin entre la démocratie locale le service démocratie participative alors quel que soit son nom dans la collectivité les services communication les services de vie associative tous ces services qui sont au contact du public et puis à côté les services qui vont réaliser des projets ou qui vont être experts des domaines dans lesquels les citoyens vont proposer des idées donc dans ce cadre-là ça va du service culture sport et par exemple et ça va aller évidemment jusque sur les services techniques qui ont un grand rôle puisque en général en 90 et des brouettes pour cent des cas le budget participatif c'est un budget participatif qui s'appuie sur un budget d'investissement par conséquent c'est beaucoup ces services techniques qui vont être amenés à travailler et ce que je remarque dans les collectivités alors celles que j'accompagne moins mais celles qui celles qui sont lancées au début c'est qu'il y a eu force il y a eu souvent l'idée que le budget participatif c'était plutôt des soft skills donc en gros on avait la volonté de faire participer les habitants de manière ouverte transparente avec plein de bonnes intentions et une très bonne volonté enfin une volonté politique forte de participation citoyenne et en revanche on n'avait pas forcément bien anticipé que tout ça ça allait créer une attente de la part de la population et que les habitants allaient proposer des idées des projets ils allaient les voter donc il allait falloir analyser ces projets il allait falloir s'organiser pour ça en plus du travail qui est demandé au service en général et il allait falloir les réaliser donc les inscrire dans le plan de charge donc ce qui était intéressant ce que disait Madame Gestin tout à l'heure c'est-à-dire que le budget participatif oui c'est des finances on est bien sur une inscription budgétaire en fin de course donc il faut bien entendu prendre en compte ces questions de finances et puis il faut aussi prendre en compte les plans de charge des services pour réaliser le budget participatif et beaucoup de collectivités malheureusement se retrouvaient ces dernières années avec un stock de projets à réaliser qui est difficile finalement à vider puisque les projets qui arrivent doivent être réalisés dans les années assez rapidement après le budget participatif d'autant que c'est la promesse qui est initiale qui est de dire donc vous décidez nous réalisons les habitants ils n'ont pas forcément l'idée que ça peut prendre 2-3 ans avant que les projets qu'ils ont votés soient réalisés on est quand même plutôt dans une société de l'immédiateté donc là-dessus le budget participatif il y a une vraie question sur la fonction les fonctions techniques du budget participatif et sur les fonctions techniques en général de la collectivité qui ne sont pas toujours très bien associées au budget participatif que ce soit en termes de connaissance de l'outil ce qui est pour nous ici quelque chose d'assez évident ce que c'est que le budget participatif et pour les services techniques moi souvent je rencontre des services techniques qui ont une veille idée de ce que c'est et qui découvrent au final au moment du lancement du budget participatif quel rôle ils vont avoir dans cette démarche et je pense que c'est très important de pouvoir les associer depuis le départ sur ces missions de budget participatif ça c'est les points on va dire les écueils principaux de cette démarche l'écueil principal pour moi c'est de ne pas avoir bien préparé en interne le budget participatif et d'avoir conçu cette démarche uniquement comme une démarche qui va être une grande un grand outil de communication qui va permettre à chacun de s'exprimer mais qui avec une super plateforme qui va être très performante et très et très et très attractif pour les habitants mais qui ne va pas forcément être qui ne va pas forcément faire rentrer tout le monde dans la démarche alors ça c'est pour tout ce qui concerne en fait le fonctionnement global du budget participatif et son organisation maintenant il y a aussi une autre dimension qui est celle des projets ce qui est intéressant souvent c'est ce qu'espèrent les collectivités c'est soit avoir beaucoup de projets soit avoir des projets vraiment qui sont vraiment créatifs qui sont vraiment innovants qui vont apporter finalement un plus pour les habitants et qui vont démontrer en fait que le budget participatif a une utilité un impact social concret sur la vie des habitants et sur ce plan là je pense que ce qui est intéressant aussi de voir c'est que il ne suffit pas entre guillemets de mettre en place une plateforme et ça je pense que toutes les collectivités l'ont en tête pour pouvoir récupérer des projets il faut aussi beaucoup travailler sur les temps justement d'atelier les temps de co-construction avec les habitants de projet il faut aussi pouvoir justement mettre dans la boucle les conseils de quartier on va dire les instances qui existent déjà de la démocratie locale dans le budget participatif pour pouvoir développer ces projets tout à l'heure on parlait de questions de changement climatique et de budget genré je pense que là clairement dans le budget participatif il doit être aussi un moment où il est possible d'organiser des moments de travail avec les habitants avec les services pour pouvoir aboutir à des projets qui soient les plus pertinents possibles et l'autre idée c'est que plus vous allez travailler les projets en amont avec les habitants plus ce sera facile entre guillemets d'analyser ces projets puisqu'ils seront réputés déjà être de qualité suffisante pour pouvoir être analysés et puis je fais une petite parenthèse par rapport à ça il y a aussi un gros souci dans le budget participatif c'est qu'il y a beaucoup d'habitants qui participent et qui voient leurs projets retoqués parce qu'ils ne sont pas de la compétence de la collectivité parce qu'ils ne sont pas d'intérêt général pour plein de raisons et dans ce cadre-là ce dont on s'aperçoit c'est que très souvent les habitants qui ont déposé un projet mais qui ont vu leur projet retoqué sont déçus sont parfois même défiants vis-à-vis du budget participatif et que finalement cette démarche qui est peut-être une démarche positive à la base peut avoir des conséquences négatives auprès de certains habitants qui considèrent qu'en fait ils n'ont pas eu tous les moyens pour pouvoir proposer leur idée je reviens sur la question des ateliers il y a aussi une démarche qui n'est pas toujours faite qui n'est pas toujours très bien anticipée par les collectivités qui est celle de mettre en place des ateliers post-dépos des projets c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de projets qui vont être déposés certains vont être assez similaires les uns aux autres malheureusement le budget participatif les idées malheureusement je ne sais pas si malheureusement mais il y a énormément de projets qui se ressemblent les habitants ont un peu tous les mêmes idées à la même époque on vit tous dans le même monde a priori on est tous tous sensibles aux mêmes choses et on va avoir un projet concurrent les villes vont essayer de réunir les projets qui se ressemblent et qui peuvent fusionner ce qui est assez logique mais on ne va pas forcément le faire avec les habitants et ça c'est un peu dommage l'autre point c'est qu'on se retrouve aussi avec souvent une remarque qui est faite par les tracteurs en manière du budget participatif qui est de dire oui bon c'est 5% du budget c'est des petits projets ça ne révolutionne pas ça n'enverse pas la table comme on dit la raison aussi c'est que le budget participatif doit aussi permettre de réunir de faire en sorte que les projets se complètent les uns les autres c'est-à-dire qu'on a beaucoup de collectivités qui font ce travail de non seulement du fusion de projets mais aussi de regroupement de projets pour arriver à des choses qui soient à la fois d'une masse critique suffisante mais qui a aussi un sens plus général c'est-à-dire que si un habitant a proposé un projet sur tel square et que tel autre habitant a proposé un projet sur tel square l'idée c'est quand même d'essayer au maximum de faire un seul projet qui convienne à tous ses habitants pour arriver à avoir un projet qui soit à la fois cohérent d'un point de vue technique mais qui soit aussi l'expression d'un intérêt général qui soit partagé et qu'on ne soit pas sur les dix demandes individuelles sur tel ou tel endroit donc ça c'est une question qui est souvent posée mais qui est souvent mal anticipée parce que on va avoir tendance à vouloir faire un calendrier de budget participatif en réduisant on va dire la partie analyse au strict minimum alors qu'en fait cette partie analyse ça doit être aussi une partie et je pense que c'est intéressant encore ce que disait qui doit être une partie justement où il y a du enfin c'est une convention située en l'occurrence à Carpentras mais qui doit être aussi une partie où on va dépasser on va dire l'addition des demandes individuelles pour arriver à quelque chose de plus collectif qui est aussi quelque part l'objectif du budget participatif c'est-à-dire qu'on soit dans une démarche démocratie locale mais qu'on soit aussi sur la création de collectifs voilà et ça c'est un autre point que je pense important de signaler et puis pour terminer je laisserai la parole à François je ne sais absolument pas où on en est au niveau du temps est-ce que c'est bon est-ce que je dépasse c'est top c'est top ok c'est gentil du coup sur la question du vote et de la réalisation des projets là on a un sujet qui est important c'est celui effectivement de la capacité des habitants à savoir qu'ils peuvent voter au budget participatif il y a toute cette question de la participation citoyenne elle est quand même très importante dans la mesure où plus vous aurez d'habitants qui participent et plus vous aurez des projets qui seront légitimés quelque part par la masse on parle beaucoup de l'abstention aux élections et de la délégitimisation quelque part des représentants du fait qu'ils sont élus par de moins en moins de monde les projets du budget participatif c'est un peu la même chose alors l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de participation alors les techniques maintenant elles sont quand même assez connues elles se diffusent tout à l'heure monsieur Messin disait j'espère ne pas dire de bêtises mais monsieur Massin disait à Annecy qu'il y avait une phase de vote qui commençait la semaine prochaine avec par exemple des triporteurs dans la ville avec une forte présence sur l'espace public c'est très important évidemment que le budget participatif ne soit pas simplement l'objet de quelques habitants comme on a pu voir dans certaines collectivités où c'est uniquement les citoyens qui font partie des instances de démocratie locale conseil de quartier conseil des jeunes etc. qui vont s'exprimer dans le cadre du budget participatif parce que pour le coup si vous êtes sur la dépense publique de la collectivité et que vous voulez aller au bout de la démarche c'est logique que tout le monde puisse participer donc là encore les stratégies de communication de mobilisation il faut dire les mots sont très importantes pour parvenir à une forte participation voilà et puis on a enfin un dernier point qui est celui bien évidemment de la réalisation des projets et là encore on le disait tout à l'heure on est sur des durées de réalisation des projets qui sont assez longues souvent parce que tel ou tel projet il va falloir pouvoir le faire à tel moment parce que c'est tel moment qu'on va pouvoir intervenir sur l'espace public vous savez bien ce que c'est même en tant que citoyen d'avoir une chaussée qui n'est pas terrible mais en fait on attend d'abord de changer d'avoir eu les réseaux divers en premier lieu avant de refaire le goudron au-dessus on a le budget participatif il est confronté aux mêmes questions et clairement ce moment de réalisation des projets s'il y a un moment où il y a une pédagogie à faire auprès des habitants et à partir du moment où on explique les choses généralement les choses se font avec beaucoup plus de facilité alors pour tous les gens qui sont là je pense que ce que je dis c'est d'une banalité affligeante mais le problème souvent ce qu'on a c'est que dans les collectivités il y a beaucoup d'agents qui sont comme vous très au courant de toutes ces questions-là qui ont bien anticipé toutes ces questions-là mais généralement ça n'a pas été anticipé par tout le monde au sein de la collectivité et c'est là qu'il faut que vous preniez votre bâton de pèlerin ce que vous faites la plupart du temps avec beaucoup de courage et beaucoup de volonté pour aller voir les services on va faire ça un budget participatif ça marche comme ça c'est compliqué ce qu'on va vous demander c'est un peu plus de travail donc ça ne va pas forcément vous plaire on va essayer de mettre en place une organisation qui soit la plus adaptée à votre charge de travail on va essayer de faire en sorte que ce soit le moins douloureux et surtout qu'à la fin on puisse capitaliser sur cette démarche pour que vous en tiriez quelque chose parce que arriver dans les services c'est leur dire simplement vous allez avoir plus de travail mais vous allez apprendre deux trois trucs ça ne va pas forcément marcher par contre arriver dans les services c'est à dire vous allez avoir plus de travail mais collectivement on va mieux faire notre travail à la fin on va rentrer on va s'acculturer à ces démarches de démocratie locale pardon de démocratie participative et on va avancer vers demain peut-être du financement participatif vers demain une meilleure prise en compte de toutes les sensibilités et pas simplement avoir le défouloir des réunions publiques pour apprendre des choses des habitants c'est important de le souligner parce que le budget participatif c'est quand même un cadre où on fait des propositions et on n'est pas simplement dans un cadre où on reçoit des doléances qui sont parfois un petit peu aigrées je terminerai sur ces quelques mots Merci Antoine et j'en confliterai pour te poser rapidement une question si tu peux répondre rapidement c'est Pierre-Louis Massin qui se demandait par exemple à la suite à la réalisation des projets est-ce qu'on peut construire collectivement un projet et il parle de construire au premier degré du terme c'est-à-dire solliciter les habitants pour monter peindre en toute légalité Alors moi je ne suis pas spécialiste des chantiers participatifs mais il y a beaucoup de collectivités effectivement qui mettent en place ce type de de travaux pour que les habitants prennent la main concrètement sur les chantiers qu'ils ont enfin sur les projets qu'ils ont décidés ça marche bien quand c'est des collectifs parce que concrètement ils sont déjà mobilisés maintenant ça dépend beaucoup de l'implication des porteurs de projets je fais une très rapide parenthèse tu m'as demandé d'être court je ne vais pas l'être le porteur de projet qui est un peu l'alpha et l'oméga du budget participatif qui est ce citoyen parfait qui va passer énormément de temps sur son projet qui va le suivre qui va travailler avec les services qui va s'impliquer pendant plus d'un an pour son projet se réaliser je pense qu'il existe mais qu'on doit aussi aller de plus en plus vers le simple contributeur c'est-à-dire la personne qui va déposer une idée et qui derrière va voir son projet réalisé par d'autres ou d'une manière d'être moins impliquée il y a Marine Nodon qui est là qui pourra en parler parce que je sais que la région Occitanie fait un travail là-dessus qui est assez remarquable de confier quelque part les projets à d'autres acteurs je pense qu'on est sur une piste en tout cas qui va nous permettre aussi de passer un certain cap en termes de participation dans le cadre de l'ouverture au projet parce qu'il ne faut pas que ce soit le budget participatif simplement les habitants qui participent déjà qui soient les plus actifs mais bien entendu il faut l'ouvrir aller vers comme on dit tout le temps mais il faut aussi que même l'habitant qui a trois minutes à consacrer au budget participatif il puisse s'exprimer et pas simplement par le vote mais aussi par la réalisation de projet on pourrait en parler pendant quelques heures mais donc je vais m'arrêter ici merci Antoine pour cette réponse et j'en profite pour faire de la pub de l'Occitanie qui a lancé son vote citoyen sur le budget participatif sur les questions de projets liés si je ne me trompe pas à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme François je te laisse du coup la parole toi tu proposes une sorte de budget participatif original et puis je te laisse aussi intervenir comme Antoine l'a pu le faire pendant 10 à 15 minutes ça marche alors du coup j'ai fondé une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle CoFondé donc on va proposer un certain nombre de solutions que je vais vous exposer et dont on va essayer de faire un retour d'expérience en toute simplicité en toute modestie aussi sachant que je ne suis ni élu ni expert ni sociologue par contre on a pu mettre en oeuvre et tester un certain nombre de choses dont on va parler aujourd'hui je voulais rebondir aussi sur le lien avec le service de ce que venait de dire Antoine et la nécessité de travailler en amont avec les services pour que tout le monde ait le socle commun de connaissances sur ce que ça va impliquer un budget participatif derrière c'est vrai qu'on accompagne aussi des communes qui se heurtent à ce genre de problème ce qu'il faut transmettre aussi je pense comme message au service c'est qu'on n'est pas sur du budget d'investissement en plus et donc pas forcément sur des projets en plus mais c'est des projets qui vont être menés différemment surtout voilà donc on n'est pas sur de la charge de travail en plus mais peut-être menés différemment ça permet aussi peut-être d'adoucir un petit peu les angles sur la façon dont les services vont accepter le budget participatif qui va être vraiment vital pour la réussite et le prolongement l'institutionnalisation de ce genre de dispositifs voilà et donc on est parti pour revenir à nos expérimentations et nos expérimentations liées au financement et au budget des besoins suivants c'était d'abord de créer les conditions de la confiance pour avoir des citoyens acteurs et engagés le besoin de créer une pédagogie budgétaire également et puis exclure le moins d'initiatives possibles c'est-à-dire qu'un budget participatif comme on le disait tout à l'heure dans 90% des cas ça va être lié au budget d'investissement exclusivement avec des projets portés par des citoyens exclusivement on va voir qu'on peut avoir un certain nombre de projets qui sont exclus et donc l'objet c'était aussi d'ouvrir pour qu'on ait le maximum de projets qui se réalisent et donc voilà est-ce que tu peux passer au slide s'il te plaît à la deuxième directement du coup donc on est parti sur une logique vraiment très pragmatique de plus de projets égale plus de vies à moins que tu veuilles que ce soit moi qui partage l'écran ça m'est égal tu me dis je veux bien parce que je ne trouve plus le coup du coup je t'ai déjà partagé les droits donc tu peux le faire directement d'accord donc dans cette logique plus de projets plus de vies et exclure le moins possible de porteurs et de projets on peut voir là c'est bon tout le monde on peut voir que les besoins des habitants ne sont pas forcément liés à des investissements donc là on a une extraction des propositions par domaine qui sont émises par les citoyens on a beaucoup de vivre ensemble on a des choses qui sont liées à la solidarité au sport à la vie scolaire et donc tout ça d'emblée c'est souvent exclu des budgets participatifs et donc on a fait des propositions pour multiplier les projets c'est déjà d'avoir une plateforme qui soit ouverte à l'année d'avoir un espace d'incubation aussi qui permette alors on parlait d'impliquer le plus tôt possible les services dans la réflexion ça peut avoir un écueil aussi qui va être d'élaguer des projets très tôt dans le dispositif et donc il faut aussi se donner le droit de rêver et parfois le fait d'être très tôt sur la proposition d'avoir des gens qui vont s'associer aux propositions qui vont les préciser et le fait qu'elles deviennent collectives et bien ça permet d'avoir un maximum de propositions aussi dans la boucle et d'être en amont de la prise des décisions avec des éléments qui vont nous permettre factuellement de prendre des décisions et d'appuyer des projets qui seraient difficiles à mettre en œuvre si on n'avait pas ça donc ne pas élaguer non plus trop tôt les projets ça peut être important on propose d'ouvrir aux associations et entreprises aussi qui peuvent porter d'autres types de projets qui peuvent avoir un intérêt général aussi et puis on a introduit la possibilité d'un financement mixte où on va mixer à la fois du financement direct de la commune qui va permettre de répondre aux besoins de projets qui sont liés à du financement de fonctionnement mais pas à l'investissement on va pouvoir mettre en place des dons aussi et un budget participatif sous une forme un petit peu différente le budget participatif qu'on appelle cofondre donc retour d'expérience 1 le budget participatif cofondé l'idée c'était de proposer une version plus valorisante et peut-être plus ludique du budget participatif qui a des avantages mais aussi un certain nombre d'inconvénients on va le voir dans le détail donc pendant la campagne chaque habitant a une somme pour financer les projets de son choix plutôt que d'avoir un vote qui peut être catégoriel ou qui peut être général on va avoir directement une partie du budget participatif donc on va avoir ici dans l'exemple un budget participatif de 150 euros pour 3 habitants inscrits ça fait 50 euros par personne et pendant la campagne chaque habitant va allouer ses 50 euros au projet de son choix et donc on va avoir un financement en temps réel qui va évoluer tout au long de la campagne des projets qui vont même être financés avant la fin de la campagne et donc ça va permettre d'animer aussi la campagne tout au long du budget participatif à la fin de la campagne les projets sont financés à 100% sont réalisés par la ville forcément la réalisation des autres projets est reportée à plus tard ils peuvent faire l'objet d'un arbitrage abandon sollicitation de dons financement N plus 1 et donc on a ici un petit exemple qui va vous montrer un projet qui est passé dans cette moulinette là voilà c'était un projet du coup porté par une association qui a fait l'objet d'un financement direct communal pour une partie et donc une allocation par les habitants du budget cofondé donc là on est arrivé à 560 euros voilà pour ce petit exemple pour vous montrer comment ça peut s'inclure dans un financement mixte et dans un financement direct communal donc ça des atouts et des inconvénients l'atout c'est que c'est mieux qu'un vote c'est un petit peu déjà on a une une action directe et puis on a cet aspect de retour sur investissement de l'impôt une délégation de pouvoir et de la confiance quand c'est un budget participatif c'est ludique avec l'évolution en temps réel de ce qu'on fait on n'attend pas la soirée des lauréats pour avoir le retour c'est responsabilisant pédagogique aussi au niveau de la gestion budgétaire et puis on a une ventilation qui peut être très fine des sommes allouées après il y a des inconvénients qui sont importants également c'est que les personnes non inscrites au début de la campagne ne participent pas forcément quand on a fait la division entre le nombre de participants c'est fini après on ne peut plus jouer donc il faut plus anticiper au niveau de la communication et mettre des bêtes butoirs peut être un petit peu moins flexibles les projets non financés en totalité ne sont sont à traiter c'est à dire que voilà on n'a pas cette limite où on arrive au niveau de l'enveloppe et après ben voilà on ne sont pas financés point là il faut vraiment se poser la question parce qu'il y a quand même une partie de financement qui a été qui a été fait donc ça implique aussi d'avoir une présélection des projets qui soit en regard qui soit en regard avec l'enveloppe totale qui a été qui a été allouée au départ voilà il faut vraiment apporter une attention toute particulière à la présélection et donc on ne peut pas avoir de vote de mix entre un vote papier et un vote en ligne forcément et ça ça fait partie des autres inconvénients notables de ce budget participatif une remarque c'est que les petits projets sont financés plus facilement et ça c'est une grosse différence aussi alors c'est ni un inconvénient ni un atout c'est que c'est juste un constat c'est que un projet qui coûte 500 euros du coup va être beaucoup plus facilement financé qu'un projet qui coûte 30 000 c'est peut-être normal en tout cas c'est une caractéristique deuxième petite expérience c'est le financement participatif ça peut être ça aussi s'approprier le bien public ça peut être de participer directement sous forme de don au projet des communes et donc ça peut avoir aussi un intérêt de le mettre en lien avec la démarche de démocratie participative parce que c'est une forme d'engagement aussi ça fonctionne à la marge ça c'est le retour d'expérience mais le message est quand même très positif un petit exemple là on a des tables qui ont été installées sur une commune dans une aire de jeu on a eu une partie 50% qui a été financée directement par la commune une partie qui est passée par le budget participatif cofondé et puis une partie qui a fait l'objet de dons donc voilà même sur des projets vraiment portés par la commune 100% communaux intérêts généraux et on va dire fonctionnement partagé on peut avoir des dons et ça même si c'est à la marge il me semble que ça peut être un message très positif quand même sur l'engagement la valorisation des habitants qui veulent s'engager aussi au niveau de la commune ça peut être utile pour les projets ne pouvant pas être financés aussi par de l'argent public je prends l'exemple d'une initiative de commerçants ça va être très difficile de financer une initiative de commerçants par de l'argent public directement et bien là en sollicitant des dons ça peut être intéressant aussi pour faire émerger par exemple un distributeur de pain 24 sur 24 qui est porté par un boulanger impossible de financer directement par contre solliciter des habitants pour ce faire pourquoi pas et donc la mairie après elle reçoit les dons et elle soit elle subventionne elle vote une subvention à la hauteur des dons qui ont été réalisés soit elle agit directement en tant que maître d'ouvrage soit elle assiste c'est vraiment à déterminer dans une convention projet par projet mais en tout cas on peut être très flexible par rapport à ça un point d'attention c'est la défiscalisation on a souvent des projets portés par les collectivités qui vont être défiscalisables au niveau des dons mais c'est à anticiper et il y a vraiment en amont une convention réalisée et puis un échange qu'on doit avoir avec le trésor public qui doit valider en amont la possibilité de défiscaliser ou pas voilà pour les quelques propositions et retours d'expérience dont on peut vous faire enfin qu'on peut partager avec vous aujourd'hui sachant que le budget participatif cofondé voilà c'est vraiment au choix on a aussi le budget par vote on va dire classique qui est du coup un peu un peu moins tranché on va dire merci beaucoup François et c'est pile dans les temps comme Antoine du coup bravo à vous ce que je vous propose donc c'est de pouvoir rouvrir un temps d'échange que vous puissiez poser vos questions réagir par rapport à ces deux interventions et je vais commencer par lire notamment deux questions qui sont présentes dans le chat peut-être que ça s'adresse d'ailleurs plus qui sont présentes